Le Brexit, on le disait, effectivement, c'est le grand flou, ça patine, mais en attendant, François-Xavier Pétri, il y a un constat. Les PME françaises n'ont pas vraiment pris, semble-t-il, la mesure de la menace d'un Brexit dur qui n'est pas à exclure. C'est le grand flou pour tout le monde, c'est un chiffre d'ailleurs qui fait un peu froid dans le dos, puisque plus d'une entreprise sur deux, 54% des entreprises, ne sont pas préparées, en fait, au Brexit. Et là, on parle d'un sondage auprès d'entreprises qui sont directement concernées. qui font du business avec le Royaume-Uni, c'est un sondage réalisé par le ministère de l'Économie. Elles déclarent ne pas connaître les effets du Brexit sur leur chiffre d'affaires, sur leur activité, sur leur vente, c'est quand même assez impressionnant. Ça veut dire que s'il n'y a pas d'accord, vous avez des centaines d'entreprises qui risquent de se retrouver le bec dans l'eau. Évidemment, là, on ne parle pas de grands groupes du CAC 40 qui sont préparés depuis longtemps, on parle de PME, de petites entreprises. Mais combien d'entreprises ? Vous parlez d'une centaine. Beaucoup plus qu'on ne pense. Non, beaucoup plus qu'on ne pense. Ce sont les chiffres, d'ailleurs, donnés par le patron des patrons ce week-end, Geoffroy Roux-de-Bézieux. Vous avez d'abord 3 300 filiales d'entreprises françaises qui sont directement installées au Royaume-Uni. Alors elles, elles sont concernées plein pot. Puis à côté de ça, vous avez celles qui font du business avec la Grande-Bretagne, qui ont des échanges commerciaux. 30 000 entreprises françaises qui exportent vers le Royaume-Uni. Voilà, par exemple, les entreprises chimiques, la pharmacie ou même l'agroalimentaire, évidemment, qui exportent énormément. Et en sens inverse, vous avez 70 000 entreprises qui importent des produits pour fabriquer ce qu'elles fabriquent. Par exemple, l'automobile importe beaucoup de pièces détachées. PSA, Renault sont très dépendants des industries britanniques. Alors, très concrètement, à quoi risque-t-elle de s'exposer au cas de Brexit dur ? Pour les petites PME, les formalités sont aujourd'hui tellement simples que la plupart des petites entreprises ne savent pas comment faire tout simplement pour remplir les papiers pour exporter. S'il y a un Brexit dur, les douanes estiment qu'il y aura 225 millions de documents douaniers supplémentaires à remplir. Et pour ça, on a embauché 700 douaniers, ça ne fait pas beaucoup, vous voyez. Donc là, il y a un vrai sujet. Par exemple, si vous exportez du camembert au Royaume-Uni, il faudra payer des droits de douane. Combien ? Quel montant ? En sens inverse, comment est-ce que vous allez gérer les dates de péremption des produits ? Si les produits sont, par exemple, stockés aux douanes, ça devient quoi une date de péremption ? Et en sens inverse, le cheddar, par exemple, vous allez le payer combien ? Vous allez avoir quel impact sur les prix des produits ? Tout ça est aujourd'hui totalement inconnu. Au total, chaque année, la France a, il faut le savoir, un excédent commercial vers le Royaume-Uni de 12 milliards d'euros. Ça veut dire que c'est l'un des rares pays avec lesquels on gagne de l'argent. Eh bien, des économistes disent aujourd'hui qu'en cas de Brexit dur, on pourrait perdre 3 milliards. 3 milliards de pertes pour nos exportations, ça fait quand même assez cher. C'est énorme, alors ça, entre le Brexit et effectivement les taxes américaines, ça va mal pour l'export. On est un peu pris en étau.